Musique 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 Salut tout le monde, c'est Kassouke et bébé ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale, on va faire un challenge, mais pas n'importe quel challenge, j'ai eu l'idée de faire un challenge cosplay. Donc ce serait un week-end égale un cosplay. J'ai un week-end, donc 48 heures, pour réaliser un cosplay entier. Donc quand je parle de cosplay entier, je parle uniquement de la tenue. On ne pense pas à la wig, on ne pense pas du moins au pur détail, genre les chaussures ou quoi. Moi ce que j'ai vraiment en tête c'est de réaliser le costume, la partie tissu, voilà ! En plus regardez, c'est ma nouvelle copine, voilà je vous la présente, c'est mon cadeau d'anniversaire tout simplement. Et du coup elle va beaucoup me servir pour le costume qu'on va faire aujourd'hui. J'ai décidé de réaliser le costume basique de Miku Hatsune. Oui parce que je n'ai jamais porté ce costume, je ne l'ai jamais fait et je me suis dit bah c'est l'occasion, il me semble plutôt facile. Je vais commencer aujourd'hui, donc là on est dimanche et voilà, vous voyez moi je commence le dimanche parce que pour moi le week-end c'est le dimanche et le lundi. Moi quand j'ai deux jours de repos qui se collent, donc nous sommes dimanche, il est midi 42, voilà, oui. Pourquoi tu devrais faire du cosplay à midi 42 alors que t'aurais pu commencer à 8h ? Enfin, j'ai une vie, j'ai voulu profiter un peu de ma boule de poil ici, coucou bébé, tu fais coucou. Du coup j'ai voulu profiter un peu de ma boule de poil, je me suis occupée de moi, voilà je sors de la douche, j'ai pas lissé mes cheveux, on s'en branle. J'ai quand même réalisé mes plans, donc voilà, donc avec les mesures de tissu que je dois prendre pour réaliser ce costume. Alors pour aujourd'hui dimanche, mon objectif va être de faire la jupe à 100%, enfin sans compter peut-être les petits détails de peinture qui seront sur la jupe, mais je compte faire entièrement la jupe et les manches. Voilà, c'est vraiment mon objectif du jour et ce soir si j'ai le temps... Ah non mais bébé, c'est pas le moment de faire pipi, merci ! Et donc ce soir j'aimerais aussi prendre les mesures pour faire le chemisier de main, donc voilà. Je n'ai jamais fait de petits chemisiers comme ça, donc la petite madame qui est là va beaucoup me servir pour ça, pour réaliser mes mesures, et j'espère que ça va le faire parce que j'ai jamais fait ça. Demain c'est chemisier, cravate et dans l'optique si j'ai le temps, faire les chaussures, voilà. Mais mon idée principale c'est de faire le costume de base, voilà, donc la jupe, la chemise, les manches, la cravate. Aujourd'hui je me prends pas la tête, je réalise des choses que je sais déjà faire, voilà. Donc normalement, en fin de journée, je suis quasiment sûre que tout sera fini, j'espère. Du moins j'ai 48h pour faire le costume, donc je peux aussi ne pas dormir de la nuit, voilà. Lui bébé qui s'installe devant la machine, voilà, hein, petit enfoiré, hein, il va m'empêcher de coudre lui, je le sens. Je vais vous montrer le matos que je vais utiliser. Donc du moins tout le matos que j'ai acheté, je vais vous dire pour combien j'en ai eu, parce que je trouve ça important. J'ai acheté un mini pinceau pour faire les détails de la jupe. J'ai acheté la peinture bleue pour les détails sur son truc à côté de la jupe, je sais pas comment on appelle ça. Des élastiques, toujours très important, moi les élastiques, j'adore ça. Une fermeture éclair noir. Un stylo à textile noir. Du simple tissu bleu, alors lui je crois que j'ai pris que 1 mètre, il me semble que j'ai pris qu'un mètre, comme il était doublé. Oui c'est ça, je dois avoir pris 1 mètre. Évidemment comme je suis un petit peu conne, j'ai oublié les scratchs, donc j'ai récupéré ça dans mes tiroirs, j'espère que ça suffira. 4 mètres de petit ruban froute-froute que je vais frisser un peu plus, parce que là ils sont complètement élastiques. Je pense que les frisser un peu plus, les rendent beaucoup plus mignons, plus choupinoupinés. Des attaches pour sa genre de petite ceinture, donc sur le côté de la jupe. 4,19€ ces conneries, ça coûte super cher pour ce que c'est. Le gris, donc le gris, j'ai pris 2 mètres il me semble, j'espère que j'en aurai assez, que je ne vais pas me foirer sur la chemise, parce que ça craint sinon. Et enfin, du sky, j'ai pris 3 mètres de sky pour réaliser ce cosplay. Pourquoi j'ai utilisé du sky, vous allez me poser la question. Eh bien je trouve que les cosplays de Mikuetsune en sky rendent mieux qu'en tissu. Voilà, tissu je trouve ça fait moche, ça fait... Si vous voulez réaliser ce cosplay après cette vidéo, sachez que vous pouvez aussi utiliser du coton. Vous avez entièrement le droit, c'est votre choix. Moi j'ai choisi le cuir parce que je trouve que ça fait un beaucoup plus beau rendu, du moins en photo et tout, je trouve ça magnifique. Mais vous pouvez quand même utiliser du tissu simple, qui... Bah évidemment, du coton, ça revient beaucoup moins cher. Donc voilà, c'est tout, la poche est vide. Donc pour ce cosplay là, j'ai utilisé un budget d'environ 70 euros. Voilà, pour être honnête, transparence avec vous. Sachant que si j'aurais pris du simple coton noir, je suis sûre que j'en aurais eu pour 45-50 euros. Donc voilà, c'est tout pour ces petites explications qui auront duré assez longtemps. Et c'est parti pour la couture ! Sous-titrage ST' 501 Bon, ma machine à coudre n'étant pas faite pour le Sky, j'ai mis à peu près une heure et demie à faire juste les contours. Inutile de vous dire que, genre, mon fil s'est cassé 1 600 000 fois et que ça fait des trucs un peu dégueulasses comme ça. Non, moi je me dis que ça fait un style, parce que mine de rien, bon, c'est tout le long comme ça. Donc voilà, maintenant je vais mettre le bleu au bout, là, ici. Pourquoi ? Parce que si je le mets après que la jupe soit cousue, ce ne sera pas possible. Voilà, donc là, ça va être étape du bleu et ça va faire du bien de passer à du tissu normal. Bonjour les gens, il est 16h41, j'ai même pas fini de coudre le bleu sur la jupe. Voilà, je me retrouve. Oui, parce que, voilà, j'ai pas cousu mon tissu bleu droit. On m'a applaudi. Du coup, j'ai retrouvé pas mal de petits soucis à gauche à droite, ce qui fait que je suis obligée de découdre, recoudre, découdre, recoudre. Je vais aller voir. Musique Sous-titrage ST' 501 Bon, jupe quasiment fini. J'ai cousu là. Sauf que j'ai voulu repasser pour marquer un peu plus les pliures, tout simplement. Et ça ne fonctionne pas. Genre, ça ne tient pas du tout sur le simili, enfin le sky. Donc, coucou bébé, je pense que je vais faire autrement et je vais ajouter des points de colle. Qu'est-ce que je fais ? Voilà, je me sens gêne. Donc, je pense que je vais ajouter des points de colle en bas, au niveau du bleu. Du bleu. Donc, voilà. Hop, là, j'ai mon pli. Et, euh... J'essaie de vous montrer vite fait, mais... En gros, ajouter un point de colle là, pour que ça se mette comme ça tout seul. Mais que vers le bas, ici. Parce que du coup, la longueur le restera aussi. Donc, bah, c'est reparti pour du boulot en plus. Mon idée n'est encore pas bonne. Ça donne un mauvais rendu, clairement. Donc, je redéfais tout. Heureusement que la colle chaude n'était pas très chaude. Et que j'arrive à détacher ça facilement. Mais, euh... J'en ai marre. Il va être 18h. J'ai même pas fini la jupe. Je dois faire les deux manches. Et préparer mes patrons pour demain, pour la chemise. Je suis pas sortie de l'auberge. Bon, il est exactement 18h03. J'en ai marre de me merder sur la jupe. Pour moi, la jupe est complètement à refaire. Voilà le résultat derrière moi. Je déteste le rendu, clairement. J'arrive pas à faire les plis comme je voudrais. Donc, ça me fait chier. Du coup, avant de péter un plomb sur la jupe, je crois que je vais mettre aux manches. Parce que sinon, je vais péter une pile. Comme vous venez de voir, je viens de découper mes manches. Je les ai épinglées pour voir un peu ce que ça donnait. Ça donne pas trop mal. Et maintenant, je vais juste coudre le bleu dessus. Et après, je refermerai les manches. Et je mettrai les élastiques. C'est parti. 22h25. Je suis honnête, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Je suis assez fatiguée. En fait, j'ai des crampes d'estomac. Je suis vraiment pas en forme. Comme vous l'avez vu depuis, j'ai juste fait la base des manches. Et je compte les finir quand même avant de me coucher. Au moins, j'ai fini ça. Pareil, au niveau de la jupe, il ne me reste plus que l'attache à faire. Enfin, la bande d'attache. Et je l'aurai fini. Pour les manches, vous le savez, Miku a des trucs sur les manches. Des petits dessins comme ça. Donc, au lieu de faire avec du papier transfert, parce que j'ai sans arrêt des problèmes avec. Cette fois-ci, j'ai préféré m'imprimer. Et je vais utiliser ceci. Donc, c'est des simples trucs transparents. Des pochets de plastique. Et du coup, je vais coudre ça. Comme ça. Sur mes manches. C'est une bonne idée. Parce que, si le papier s'abîme, je pourrais le retirer comme ça, en laissant un bout vert. Et en plus, ça protégera de l'eau, de la pluie, tout ça. Donc, voilà. On va essayer de cette technique. Bonjour les gens. Il est 11h25. Finalement, hier soir, je n'ai pas pu continuer. Parce que j'avais des crampes d'estomac beaucoup trop fortes. En plus, ma machine s'est bloquée. Voilà. Super. Donc, ça m'a complètement découragée. Et j'ai préféré arrêter. Donc, là, mon but. Parce que je suis un peu découragée dans le sens où, ce que je voulais faire hier, je n'ai pas réussi à le faire. Donc, le but, là, c'est au moins de finir les manches à 100% et la jupe à 100%. Donc, en 2h. On me donne 2h pour faire ça. Aussi, pour la jupe, j'ai fini par la réussir un peu à la rattraper. Vous voyez, c'est déjà un peu mieux au niveau des plis. Ce n'est pas encore complètement ça, mais c'est déjà mieux. Parce qu'une fille m'a conseillé sur coup de pouce cosplay. Donc, voilà. Si vous avez des problèmes dans vos cosplays, demandez là-bas. Ils sont cools. Voilà. Et bébé est toujours là. Voilà. Ça casse. Elle sent le pipi. Donc, je crois que je vais aller la changer avant. Et on va se remettre au blous. Musique de générique Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà la jupe est en place, elle est terminée et je vais maintenant faire la petite ceinture qu'il y a sur le côté. ... Je déteste ce moment où tu crois avoir fini. Et là tu enlèves ton tissu et tu remarques que derrière ça donne des trucs comme ça. Voilà. Hashtag la couture c'est de la merde. Maintenant à chaque bout je vais mettre ça. Je ne sais pas si vous me voyez bien, on commence un peu à faire nuit, on a changé d'heure. Voilà, donc je vais juste en mettre un ici et l'autre au bout. Et après j'ai plus qu'à faire les petits traits de couleur bleu. ... Il est 17h19. Voilà. J'espère que je vais finir normalement. J'ai jusqu'à demain midi parce que j'avais commencé à avoir tard. Donc voilà, je pense que je vais me coucher tard. Mais je vais réussir. Pour réaliser une partie de la chemise, là je prends exemple avec le dos, il faut coudre évidemment tout le tour. Moi j'ai doublé, donc voilà, la bonne couleur du tissu est à l'intérieur. Donc je coude tout le tour, sauf par exemple ici, là la manche. Et après je vais complètement retourner mon tissu comme une chaussette, histoire que ce soit la bonne couleur qui soit à l'extérieur. Et en plus on ne verra pas les coutures. Voilà, donc là j'ai déjà fait avec les deux parties du devant. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt joli, je suis assez contente de moi. Et du coup là je vais faire le dos pour voir ce que ça donne. Voilà, je viens de repasser les trois parties et je vais pouvoir les épingler entre elles. Donc ici, ici et puis évidemment ici. Et les coudres ensemble, voilà. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Voilà, le haut est cousu. Petit défaut derrière, je trouve que ce n'est pas assez long. Voilà, sinon ça ne me semble pas trop trop mal. Du coup je vous laisse, je vais ajouter la petite fermeture éclair et puis les petits foufrous bleus tout le tour. Et la veste sera complètement finie. Bon, hormis le petit vocal vide là, mais ça met deux secondes. Voilà. Musique. 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 Bon, il est 21h, j'ai fait la deuxième couche de la ceinture. Euh, voilà, bon, voilà, vous voyez. Euh, ici, la chemise, j'ai épinglé le petit ruban. J'ai peur de ne pas avoir assez de ruban pour tout faire, mais on est bien. Il ne me reste plus que la cravate à faire et le petit t'écris vocal vide là, en gros. Et j'ai fini. Mais bon, je vais faire mon pause mignon parce que c'est bien de manger quand même. Musique. Il est 23h31. Et j'ai réussi. Regardez derrière moi. Il est prêt. Il est fini. Euh, j'ai juste la peinture sur la petite ceinture qui sèche encore. Et euh, c'est tout. Vraiment, j'ai fini. Pour la cravate, comme vous l'avez vu à la dernière minute, j'ai préféré, euh, bien, recouvrir une de mes anciennes cravates que j'avais quand j'étais jeune. Mais euh, voilà, parce que je ne me voyais pas faire une cravate là, de A à Z maintenant. J'avoue, je suis très fatiguée. Je vous montrerai ça plus en détail demain matin avec la vraie lumière du soleil et tout. Parce que là, si je vous montre maintenant, euh, ce ne serait pas très beau à voir. Enfin, voilà. Je vais me coucher parce que je suis épuisée. Et je vous retrouve demain matin pour vous, dans deux secondes, pour vous montrer le rendu. Voilà, nous sommes le lendemain. Le costume est terminé. Je vais vous le montrer de plus près. Tada ! Alors heureusement que j'ai dit que je ne ferai pas les petits détails sur la jupe ou même les chaussures. C'était optionnel si j'avais le temps. Parce que rien que là, c'était dur. De faire à temps, c'était dur. J'ai pas mal de choses à retoucher dessus et ça va être difficile. Je vais vous montrer de plus près. Alors pour la cravate, j'ai choisi de recouvrir une de mes anciennes cravates. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas le temps. Vous voyez, derrière, c'est vraiment pas beau. Il faut que je finisse de bien l'encouvrir derrière. Mais dans l'ensemble, c'est bon, on a la cravate. Pour ici, j'ai utilisé des petites épingles à cheveux. Voilà. Je trouve que ça fait son effet. Ça brille en plus. C'est pas mal. Ici, grosse déception. J'ai utilisé un feutre à tissu. Et voilà. Ça a bavé. Je suis un peu déçue du rendu. Mais bon, on a l'impression que c'est imprimé. C'est un peu spécial. Pour ce qui est du tissu au-dessus, je le trouve trop large. Donc je pense que je vais le découdre un peu. Et le faire un tout petit peu plus petit. Pour ce qui est des manches, franchement, je ne les trouve pas si mal que ça. Bon, hormis qu'il y a fond du bruit avec le plastique. Mais je les trouve franchement sympa. J'ai fait assez gros là. Et ici, dans le bleu, on a les élastiques. Voilà. Petit détail. Vous voyez, j'ai mon bleu ici. Mais je n'ai pas mon bleu ici. Voilà. Je n'ai pas eu assez de bleu, de ruban bleu pour finir. Donc ça, je le ferai de mon côté. Mais bon, c'est pas ma faute. Ici, on a une petite fermeture éclair. Bon là, c'était un peu difficile de la fermer ici. Voilà. Pas trop mal cousue. Je m'en suis bien sortie. Ça va. Pour ce qui est du col, pareil. Je dirais que je m'en suis pas trop trop mal sortie. Je n'ai pas du tout l'habitude de faire des petits cols comme ça. Mais ça va. Il est mignonné. Ça passe. Et enfin, pour moi, le désastre de ce cosplay, c'est la jupe. Alors, pourquoi je dis ça ? Vous voyez, elle est quand même bien faite. Mais le souci, c'est que les plis ne prennent pas sur cette matière-là. Donc je suis assez déçue du rendu. Pour moi, je voulais que les plis soient vraiment comme une écolière. Et ça ne l'a pas fait. Donc, voilà. Très déçue là-dessus. Je pense que je referai la jupe peut-être avec du sky un peu moins épais. ou je ne sais pas. Si vous savez comment faire, dites-le moi en commentaire. Parce que là, les plis ne veulent pas prendre. J'ai essayé de repasser à l'envers avec un torchon dessus. Pareil, ça ne marchait pas. Donc, voilà. Très déçue de cette partie-là. Et enfin, la petite ceinture. Ma foi, qui n'est pas trop trop mal. Il y a des endroits où il y a un peu plus de peinture que d'autres. Je viens de remarquer. En même temps, le soir, je n'y vois pas grand-chose. Mais ça va. Dans l'ensemble, elle est plutôt sympa. Voilà, je vais accrocher comme ceci. Alors, pour ce qui est du dos, il manque les pinces ici et là. Mais je crois que je ne les ferai pas. Parce que, en fait, le costume me sert bien assez comme ça. Donc, voilà. Je n'ai pas envie de mourir non plus. Voilà, c'est donc tout pour ce costume challenge de 24 heures à faire. Donc, c'était assez compliqué. La prochaine fois, je prendrai un costume qui aura moins de détails. J'ai déjà mes petites idées. Mais, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel cosplay vous voulez voir en 24 heures. Donc, s'il vous plaît, ne mettez pas des trucs de ouf avec beaucoup de détails. Mais, là, déjà, pour ça, c'était assez chaud. Donc, ne me mettez pas des trucs de ouf. La vidéo va s'arrêter là. Je vous fais plein de bisous avec bébé. Oh oui. Qui rouronne. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. En espérant que ce challenge vous a plu. Et si vous voulez le refaire sur YouTube, n'hésitez pas. J'ai hâte de voir vos vidéos. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501